Et salut à tous mes petits cyborgs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve comme chaque mois avec du retard ce coup-ci pour les résultats du mois dernier. Donc j'avais fait en mars les résultats pour février et on fait en avril les résultats pour mars. J'espère que vous allez bien avec ce confinement, courage, c'est bientôt fini. Les cheveux montent autant que la bankroll, vive les coiffeurs plus que jamais. Merci encore une fois à notre partenaire PartiPoker, n'hésitez pas à aller créer un compte via le lien que je vous laisse en dessous, ça aide énormément la communauté, je le rappelle. Et puis souvent, c'est en attente encore, mais on fait le tournoi des cyborgs tous les dimanches là-bas et ils offrent depuis 13 000 euros de tickets par an pour vous. Là pendant ce temps c'est en attente, je ne sais pas, ça va être renouvelé, je suis comme vous dans l'attente. Passons aux choses sérieuses, n'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu si vous soutenez TaftonPok ou à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Je vous ai mis le graph d'entrée, comme ça je n'oublie pas ce que je sais que sur des vidéos je vous ai montré les résultats et j'ai oublié le graph. Voilà un graph où on a fait plus de 40 000 mains, ça fait longtemps on n'avait pas fait autant de mains, mais c'est le confinement qui fait qu'il y a eu autant de mains jouées. Alors vous ne voyez pas le truc en entier, voilà je vous le mets bien comme ça. Donc on peut voir qu'il y a eu un départ difficile, je n'aime pas dire difficile, mais quand même mine de rien difficile. Après il faut dire qu'on a shot la NL100, donc c'est assez logique de perdre 4 caves comme ça en début de mois. Je mixe la 50 et la 100 évidemment. Là ici c'est que de la NL2, NL4, NL5, NL10, NL20, NL25, NL30, NL50 et NL100. Et c'est que sur les rooms Winamax et Party Poker et pas mes autres rooms exotiques. Donc c'est très bien, on voit que ça a été un peu difficile en début de mois, mais voilà le mental est là et il faut avoir confiance en ce qu'on fait. On est remonté, je rappelle que la plupart des games se jouent en full ring. On est remonté, donc on est quand même passé de moins 400 à plus 800, quasiment plus 780, quelque chose comme ça. Donc on a fait une super belle remontée, évidemment ça redescend à des moments, ça remonte et on a fini à à peu près 620 euros, mine de rien c'est top. C'est à peu près dans mes standards j'ai envie de dire, je fais entre 3 et 4 BB100, j'ai jamais voulu mentir sur mon BB100. Beaucoup disent qu'ils font 10 BB100 etc, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, je ne sais pas. En tout cas moi, Ever sur du très long terme, c'est-à-dire sur plus de 2 millions de mains, je n'excède pas les 4 BB100. Bon après sur des courtes périodes, sur 50 000 mains, évidemment je peux faire 10 voire 15 BB100. Mais sur le très très long terme avec les bad runs et tout ça, je ne vais jamais au-dessus sur une grande courbe à plus que 4 BB100. Alors ça doit être même du 3,5. Donc là on a fait plus de 600, on va aller voir maintenant par stack. Donc je jouais encore ce mois-ci un petit peu toutes les limites, mais c'était le mois de mars. Maintenant je ne joue plus que la 50 et la 100 pour avril. D'ailleurs pendant ce temps ça se passe bien, mais vous le saurez en mai pour les résultats. Donc on a joué 3000 mains en NL20, c'est anecdotique, on a gagné 7 euros. 1500 mains en NL25, on a perdu une cave. On a perdu une cave aussi en 3400 mains en NL30. On a pris 9 caves en 24 000 mains sur la 50 avec quasiment 4 BB100. Et 9400 mains, on a pris 2 caves en NL100 pour le retour. Ce qui fait un total de 618 euros. On voit du 4 BB100 ici, du 2,5 BB100, mais il y a très très peu de mains. Et on voit, je sais que beaucoup de joueurs jouent très différemment la NL2 par rapport à la NL100 ou la NL20 par rapport à la NL100. Je joue un peu différemment évidemment, peut-être sur certains plays. Mais dans l'ensemble, on va dire que j'ai mon jeu qui est assez automatique. Et on voit à peu près que les stats coordonnent. On est à environ 17 de VPIP et à 13 de PFR. Et à 5 de 3-bet, 17-13-5. C'est largement ok pour du full ring. Même on pourrait être 16-12-4. C'est très bien pour du full ring. Ça ne sert à rien d'en faire trop dans tous les cas. On va juste rajouter de la variance. Alors évidemment, on pourra peut-être gagner un peu plus en appuyant un petit peu plus. Mais on risque de rajouter de la variance. Voilà, en tout cas, j'espère que ça peut vous motiver chez vous. On a fait jusqu'en septembre, je ne sais plus. Je ne sais même plus. Depuis l'ouverture de Tafton Poc, on n'a pas fait un mois perdant. C'est hallucinant. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive de toute ma carrière. Je crois qu'on doit être à 15-16 mois positifs d'affilée. 15 ou 16 mois positifs d'affilée. On était exactement à 12 mois, je crois. Avec octobre, 13 en novembre, décembre 14, janvier 15, février 16 et mars 17. Je crois que c'est le 17e mois d'affilée qu'on finit en positif. Donc j'espère que ça peut vous motiver. Sans compter évidemment qu'on a le retour de rec-back, etc. Et que je joue d'autres rooms à côté. Ne l'oubliez pas. En tout cas, merci. Ça a été cool pendant le confinement. Les quelques petits streams qu'on a pu faire, ça a fait du bien. Même si, rappelez-vous, j'ai eu une connexion. J'ai eu une coupure de connexion internet pendant 15 jours. Et c'est pour ça que je vous fais la vidéo en retard. Je vous invite également à venir sur le Discord. Parce que c'est un genre de grand Skype géant. Où on parle tous ensemble, la communauté. Si vous êtes passionné de poker ou débutant, n'hésitez pas à venir. Parce que là-bas, on ne rigole pas des débutants ou des passionnés. Comme dans certains, je ne dis pas que de partout c'est comme ça. Je sais que dans certains endroits, dès que vous êtes débutant, vous sortez un mot différent d'un joueur qui a l'habitude de jouer. Il y a des moqueries ou quoi. Des fois, c'est des moqueries gentilles. Mais ce n'est pas bien apprécié. Là-bas, on se moque de temps en temps. Mais on fait vite comprendre qu'on est là pour aider la personne. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez avoir un lieu où vous pouvez au moins progresser, parler entre passionnés. La communauté, ce n'est pas des pros qu'il y a sur le Discord. Il n'y a pas 50 000 pros. Il y a surtout des joueurs passionnés, débutants comme vous qui ont soif d'apprendre. Et on essaie d'apprendre à notre petit rythme. Voilà, encore un petit délicace à notre partenaire PartiPoker. N'hésitez vraiment pas à passer par leur lien. Et si vous passez par leur lien, d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets un mois gratos sur TaftonPok. Je vous dis à très vite. Cette semaine, on a sorti aussi une vidéo sur la défense de 3-bet et les 4-bet à faire. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes abonné. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite good luck au table. Et surtout, bon courage pour ce confinement. Ce n'est pas encore la fin, même si le 11, ça va se débloquer un petit peu. Vraiment, courage à tout le monde. Bang, bang, big up et à plus en Twitch live.